Bonjour, Guillaume, enchanté, merci de nous accueillir, de rien, plaisir, vraiment grand plaisir, c'est une belle soirée, j'ai un bon feeling, c'est bien, on est bien, donc là c'est le restaurant français du coin, ah oui, complètement, un des, c'est le seul restaurant français du coin, d'ailleurs, c'est le seul restaurant français du coin pour la fin, d'accord, c'est pour ça. Nio, ça se prépare comment, une émission de radio-volence ? Écoute, ça se prépare dans un bain avec un fume-cigarette et un peignoir mauve, surtout t'oublies pas le renard autour du peignoir, faut pas que le renard prenne l'eau. Non, ça se prépare sérieusement, là j'étais à l'hôtel et ça se prépare pendant deux heures. Et alors, tu prépares quoi tes invités qui vont venir, les questions ? Alors déjà, voilà, donc déjà les sujets que je vais aborder sur le week-end précédent et la semaine précédente, s'il y a des coups de gueule ou pas, et après, en fonction de mes invités, bon, on fait une séquence beaucoup plus prono sur le week-end. Un nouveau numéro de Radio Balance spécial, Radio Balance, puisque nous sommes en direct dans Hong Kong, au restaurant métropolitaine sur High Street, Western District, que vous connaissez par cœur, vous, Gilles Barbara, ce quartier, Gilles Barbara en face de moi, et Kydia Levé-Noir. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir Charles Corouve, et Kydia. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être là. Emmanuel Roussel et Kydia. Deux invités de prestige, Alain de Royer-Dupré, comme ça en plus. Bonsoir Alain. Bonsoir, on a attendu, ça va ? Le plaisir d'en attendu, Alain. Et Mickaël Delzangle, bonsoir Mickaël. Bonsoir, bonsoir à tous. Par exemple, là, j'ai Mickaël Delzangle et Alain de Royer-Dupré. On va évoquer, bien entendu, la Hong Kong Vase avec Ibiza et Dunaden. Puis après, on va évoquer la Hong Kong Mile, la Hong Kong Sprint, la Hong Kong Cup. Et après, je peux les faire rebondir aussi sur d'autres sujets, comme le Trot. Je sais qu'Alain de Royer-Dupré aime le Trot. Et avec les journalistes autour, on évoquera les rivaux des Français. Et puis aussi l'actualité du Trot qui est riche ce week-end, avec samedi le prix du Bourbonnet. Et dimanche, le critérium des 3 ans. Donc voilà, non, ça se prépare. On ne fait pas ça. On boit beaucoup. Alors là, on est un peu embêté parce qu'il n'y a pas de Mouette et Chandon. Mouette et Chandon, c'est un peu d'autres sponsors. Mais on a vu Laurent Perrier, c'est très bien. Et non, non, ça se prépare. On fait ça sérieusement. Même si des fois, ça déconne, on fait ça assez sérieusement. Déjà, alors, il y a des invités avec qui on déborde. Le problème, c'est qu'on déborde. Après, plus personne ne dit bonjour. Donc, c'est compliqué. Donc, si on déborde trop, plus personne ne viendra. Non, il y a des coups de gueule. Gilles Barbarin donne beaucoup de coups de gueule. Il y a des gens comme Dominique Cordier. Non, il y a des coups de gueule. Bon, après, ce ne sont pas des coups de gueule gratuits. On a des coups de gueule vraiment... Il y a des raisons pour les coups de gueule. On peut dire aussi que les choses sont bien. Ça arrive quelques fois. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle nos chocolats. On a des très bons pour le sticker. Gilles Barbarin en plein en obstacle. On a Sébastien Moreau, autre haut, qui travaille exclusivement pour nous. Alors après, on a Vincent Lahal. On a Bernard Decroix. On a Julien Cellier. Romain Poré. Non, non, on a des... Alors, je crois qu'on a les meilleurs. Franchement, je pense qu'on a les meilleurs. Ça fait 7 ans, hein. On commence un peu à blanchir. Tu as vu, je blanchis un peu, là. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet du mouette ou c'est la vieillesse. Tu en penses quoi, toi ? C'est le mouette ? C'est pour moi. Sous-titrage FR ?